Donc on prend le ticket puisque nous allons à Anuradhupara Anuradhapura Nous allons à Anuradhupara Putain j'arrive pas à le dire c'est chaud Anuradhapura Puisque nous allons à Anuradhapura On a trouvé un petit magasin, on a pu acheter des toges Des genre de petites jupes Pour rentrer dans les temples On va ressembler à de vrais moines bouddhistes Je suis trop content d'avoir oublié comme ça je ne suis pas en jean Je vais être un vrai moine et tout Immersion, on a toujours dit immersion totale Donc trop cool Trop génial, donc on va essayer de la mettre maintenant Si on est un petit magasin On a trouvé un petit magasin Un petit magasin Un petit magasin Un petit magasin Bienvenue à Sigiriya, le fameux rocher qu'on retrouve dans le centre du Sri Lanka. C'est immense rocher où on peut retrouver un village et donc on va escalader, on va le monter. Il y a un escalier pour y accéder. Et donc je vous laisse voir par vous-même à quel point c'est impressionnant et magnifique. T'as un petit mot, oui ? Bah juste je suis... Estomaquée. Estomaquée, époustouflée. Alors on va peut-être pas se rendre compte... C'est trop beau ! On va peut-être pas se rendre compte... C'est incroyable ! On va peut-être pas se rendre compte à l'image... Magnifique ! On va peut-être pas se rendre compte à l'image de la hauteur et de l'immensité du bazar mais c'est... C'est juste magique. En même temps j'ai fait quelques plans de ronde, on va peut-être mieux s'en rendre compte mais là c'est juste waouh waouh ! Par contre s'il y a l'air d'avoir de sacrées marches pour monter, à mon avis on va mettre pas mal de temps. Et là le but c'est qu'on arrive pour le coucher du soleil. Voilà. Donc là il est 16h15 et euh... Bah allons-y ! Et là en fait on a une vue sur toute la péninsule, sur la jungle, avec ce petit ruisseau là, ce petit lac... Et les montagnes sont juste au bord là-bas, je sais pas si vous voyez très bien mais... C'est... c'est trop beau ! Beaucoup ! Il fait chaud là, il fait chaud là ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Ok ! Tu peux tenir ça ? Yep ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un restaurant. Et donc là je passe maintenant par la cuisine. Alors je vais tout vous expliquer. Aïe ! Elle est trop belle ! Elle est magnifique celle-là ! Donc je vais tout vous expliquer. En fait si vous voulez, on s'est fait un peu pote-pote avec le propriétaire de ce restaurant. Bah il nous héberge chez lui, mais carrément chez lui, dans sa maison. Il n'a pas d'auberge de jeunesse, il n'y a rien. Et euh... Pourquoi ? Bah en échange, je vais faire une vidéo promotionnelle comme d'habitude pour son établissement. Mais aussi, il a besoin d'aide pour qu'on l'aide à retaper sa chambre, à faire de la déco et tout ça. Et c'est là où on va dormir pour l'instant. Il nous a littéralement laissé sa chambre. Il va dormir dans une pièce avec sa famille. Donc là, on est littéralement... Voilà, chez vous, on est dans le salon. Vous voyez, c'est ouvert. C'est un peu comme ça ici au Sri Lanka. Et là, c'est là où on va dormir en fait. C'est dans cette chambre. Donc c'est un peu sommaire. Mais voilà. Donc on peut voir les câbles électriques un peu de partout. Là, juste derrière moi. On va l'aider à remettre en peinture, à cliner un peu. Et donc c'est là où on va dormir en attendant. Et puis je lui ai fait une petite vidéo promotionnelle pour son resto. Je ne sais même pas s'il y a de site web, mais surtout je sais qu'il est présent sur Facebook, Instagram. On va aller faire un truc cool. Et voilà. Donc ce qui est encore mieux, c'est qu'on ne paye pas l'hébergement ni la nourriture. Et c'est un restaurant. Donc c'est trop bien. C'est le meilleur plan qu'on puisse avoir. Sachant qu'ils font extrêmement bien à manger ici. Je suis allé, je suis prêté dans une super-rette et je lui ai acheté un petit cadeau en fait pour la petite fille. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Alors j'ai rien trouvé, pas trouvé énormément de choses. J'ai trouvé juste des barrettes en fait pour mettre dans les cheveux. Donc j'ai acheté trois paquets. Et elle est heureuse. Elle est totalement heureuse. Donc là, il y a un petit exemple. Oh, c'est beau mon ami. Je peux le prendre. Oh, il est trop heureux. Merci. Merci. Il est très fort. Il est adorable. Il m'a apporté mes bagages. C'est même pas lui qui émerge. C'est vraiment adorable. C'est vraiment trop gentil quoi. Vraiment trop gentil. Là, il porte ton sac Chloé. Oh, thank you so much. Happy, sweet guy. You're a sweet girl, sweet guy. Thank you. Oh yeah, thank you my friend. Yeah, thank you so much. On est bien là. Toujours avec mon haut. Mon t-shirt que j'ai changé avec un Sri Lankais qui voulait mon t-shirt blanc. Du coup, je vais filer. Et j'ai changé. J'ai pris ça, il est moche. Mais bon. Ça me fait un souvenir. Un très beau souvenir. En plus, le sien était lavé. Ça, c'est l'avantage. Le mien, il n'était pas très bien lavé. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de poussière en Namibie. Et donc mes t-shirts blancs, même si je les lave, ils sont marrons en fait. Donc, c'est un peu la galère là niveau fring. J'ai plus rien. Non, je m'habille tout le temps pareil chez vous pendant mon voyage. C'est un peu vraiment fou. Trop belle. Et on va changer de chambre du coup. C'est pas ce qu'on a marqué. On va nous en donner l'honneur la plus grande. Il n'est pas dans le Damboulaye. Il va dans le Cigrié-sambal. C'est un endroit où les fans vont prendre. C'est un endroit où les fans vont prendre. Il manque ? Ahah ! Chut ! Elle m'a dit que c'était le plus vrai. Boum ! Hé ! Non, hein ! Smiley ! Yesss ! Bon, bah là, on a un big problème. En fait, la pompe à eau, là, c'est pour ça qu'il y a un puits. Ils utilisent l'eau comme ça et il y a un puits qui est juste là. Et là, vous avez une pompe. Enfin, ce qu'il en reste. Donc là, la pompe, elle a cramé, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau. Et en fait, là, il y a un restaurant. Et le restaurant, il faut qu'il fonctionne demain. Il y a besoin d'eau pour faire à manger. Du coup, il voulait attendre demain pour dire, on va acheter un eau. Mais non, c'était client, il va arriver demain matin, donc t'as besoin de chercher de l'eau. Donc là, je lui ai dit qu'on allait charger des sceaux d'eau pour les préparer, les mettre dans sa vigne pour demain, que ce soit prêt. Ok. J'ai un f***ing climbing rope. Oh, yeah. What? Good rope. Ok. Je t'aide, ok? C'est mon job aussi. Oui, ok. Ok. J'ai une lumière. Oui, avec une lumière. Oui, c'est bien. Ok. C'est mon lumière. C'est mieux pour toi. C'est mieux. C'est mieux. Oui, oui, oui. Attends. C'est mieux. C'est mieux. Je vais essayer si tu veux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Tu peux monter. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Non, non, non. Attention. Marius. Qu'est-ce que tu fais dans le lit ? Je dis que c'est l'expérience et que là, c'est l'immersion, c'est trop bien. Voilà. C'est tout, ça arrive. Eux, ils vivent comme ça. Ben, ils se plaignent pas. Il n'y a pas de problème. Regarde dans ce que t'as là. C'est dans ma main. Quoi ? T'avais une bête dans ma main. Non, c'est un... Ah, c'est un pépin. Pardon. Ben, je vois des bêtes partout du coup. C'est plus chier. Et ben voilà. Ben bref, c'est tout. C'est rien. Pas un mort d'homme. Mais juste, ça fait bizarre. À demain. À demain. Bonne nuit. mais bon en fait. Alors s'il vous plaît. T'encore. Encore. 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 Sous-titrage ST' 501 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 en pleine jungle. Il y a des singes aussi donc on doit obligatoirement fermer la porte de nos chambres parce que sinon les singes rentrent dedans et vont nous piquer nos affaires dans les sacs et tout ça même si on n'a pas de bouffe, ils peuvent vous prendre un portable, une caméra, tout ça. Bon bah là on va préparer à manger, il va m'expliquer comment on fait les cocktails et on va préparer aussi, non pas un burger, je ne sais plus là comment j'ai oublié la commande, je ne suis pas nul en restauration. Aller c'est un roti, c'est un des genres de wrap en fait. On a des oeufs avec des oeufs et un mangoyous, ok, mangoyous, ok. Donc là je prépare un jus de mangue. C'est la première fois que j'ai pris le jus de mangue de mangue. Faut le faire quand même venir aussi en cas pour ça. il y a des oeufs après ça, on a pas mal. C'est vrai que c'est dur ? C'est bien d'accord ? C'est clair ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon ! J'ai mis un sac ? Tu as un sac ? Tu prends le sac et... Ok, ok C'est bon C'est bon C'est bon On va faire des cocktails à l'avant Bon, allez, on clique bien, on sera content ! Trop mignon, il a déjà fait un petit pour Chloé Elle est contente, elle aime bien les... Oh, thank you, my friend Room service ! Room service ! Non, non, mais j'aime pas, il y a du lait, moi Non, désolé, tu m'aides à fermer Moi, j'en veux pas Moi, j'en veux pas C'était pour toi J'ai fait un cocktail, elle en veut pas Vas-y, c'est bon C'est bon, je vais dans le sud Non, je vais dans le sud du pays, on se rejoint plus tard en journée Elle retourne à son film en plus Comme ça Comme ça Oh, ok Ok Euh... Ok, ok Alors moi, je vous préviens, je coupe pas à cette vitesse, j'étais beaucoup plus long Le public s'est coupé en doyer Le public s'est coupé en doyer, hein On voit ça Ok, little... Ok Bon bah là, il m'a appris à faire ça, mais en fait, j'ai mis tout partout là Bon ça y est, j'ai fait mon premier plat Donc là, les clients sont en train de manger Donc, ils sont en train de goûter, j'espère qu'ils vont aimer Et donc, j'ai fait un roti Donc, c'est une genre d'omelette avec des légumes Et... C'est une préparation en base de chicken et tout ça sur le rock Donc, j'ai tenté de faire le rock et tout ça Bon, j'en ai un peu foutu partout Parce que j'ai voulu faire la technique des professionnels Mais bon, on verra, là, les clients sont en train de goûter Donc, j'espère qu'ils vont aimer Parce que si c'est une affoitte et tout Bon, il m'a assisté, il y a tout vérifié, normalement ça devrait aller Mais c'est bien Donc, maintenant, à partir du moment où je veux manger ici Comme normalement, je ne paye pas les repas Bah, je le fais moi-même, comme ça, je m'entraîne et tout J'en fais des trucs, tout ça Et puis, bah, on verra bien, on va s'entraîner Et puis, on ramènera cette recette en France Après, tu es allé dans la jungle Je suis avec ma... Comment ça s'appelle ? Machette ! Donc, ça y est, c'est parti Donc là, aujourd'hui, on va dans la jungle Armée de ma machette On va tout simplement aller chercher du bois, en fait, un arbre Voilà, on va le couper Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cet arbre Pour finir la construction du rooftop sur son bar Et donc là, on va aller en pleine jungle Et donc, bah, on va rencontrer pas mal de choses, je pense C'est possible de rencontrer des crocodiles Plein d'animaux différents Donc, on va aller voir ça, j'ai hâte de voir Donc, on part avec Samire Pour explorer tout ça Et, 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 et Chloe ! Talon sauf Chloé, qui va dans la jungle En short Comme les Sri Lankais Et donc, voilà Bon bah, c'est parti, on s'immisce Bon bah, c'est parti, on s'immisce Ça sent la menthe, c'est très bon On va voir des serpents et tout, je pense Faites attention de pas marcher sur un snake, hein Donc là, en fait, il vient nous dire qu'il a construit une maison à côté, là Et donc, s'il accueille ici des touristes, généralement C'est assez mignon On aurait dû dormir là, hein Mais ça c'est des passion fruits Bon bah, ça y est, là on entre On a fait le chemin, là Il a défait le chemin, là Il a défait le chemin, là Il a défait le chemin, là Oh non ! Oh oui ! Oh non ! Oh, il a pris le chemin Attends, je vais te parler Bon bah, Chloe est tombée dans la boue Non, ça m'étonnerait pas qu'on croise des serpents Le pire dans tout ça, c'est que lui, il est en tongs De fond Ah, Chloe aussi, il est en tongs, en fait Ouais Oui Oui Et, j'ai eu ce son Je pense, en animal Oui, je suis lentement, lentement Je vais à moer, et voir Oh, le couple de choumère Oh, le couple de choumère Oh ok Le couple de choumère, non, le couple de choumère C'est possible, c'est possible Il est possible de voir Les œufs, les crocodile Les éléphants Maintenant ? Oui, dans la jungle Oui, parfois Oui, parfois Ok Oui, des crocodile Dans la jungle Ok Une œufs À parfois Ok Si j'ai eu un crocodile Dans la maison Oui J'ai aidé, j'ai pleuré J'ai vu parfois Un crocodile, c'est pas grave Ok Et là J'ai eu un crocodile Et j'ai eu un crocodile Peut-être qu'on peut J'aider le crocodile Pour le choumère Dans le restaurant Bonne nuit La première fois C'est pas grave C'est pas grave Oui C'est pas grave Ok Ok, bon bah, tranquille pour moi C'est pas grave Petit problème Bon, au pire on se bouille C'est pas grave C'est pas grave J'ai eu une idée On va se couper On va se couper On va se couper Et on va se couper Et on va se couper Pour Choui Oui Il y a Voilà, le fameux pont a été traversé, maintenant on s'enfonce un peu plus dans la jungle. Je crois qu'ils recherchent un arbre particulier, qui soit assez costaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qu'est-ce que c'est ? Red, orange ? Yaya ! On l'attend ! On l'attend là, il coupe un peu de bois, s'éloigne un peu dans la jungle. Et là, on se repose avec Madame Chloé. Madame. 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 donc voilà donc là on se prépare au départ c'est la dernière petite soirée on part demain matin donc on aura pris plein de choses il aura pris à faire à manger on va faire un peu de construction tout ça j'ai pas les mots on a regardé cette vidéo donc voilà c'était une vidéo un peu spéciale qui est un peu longue j'espère que vous allez apprécier ce type de format qui est complètement spontané j'ai quand même essayé de sortir la caméra le plus possible dans des moments où des moments naturels en fait donc voilà c'est que du vrai il n'y a pas de fake et puis voilà c'est l'immersion en tout cas moi j'ai adoré et puis voilà abonnez-vous à la chaîne mettez un petit like et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo donc et surtout n'hésitez pas à rejoindre si vous passez au trilanka à passer les voir donc c'est c'est cool place restaurants et bars et c'est donc à cigiria dans la pas loin du cigiria rock donc je vous invite vraiment à les voir vous pouvez dire que vous venez de notre part et bien florian et chloé vous leur montrer la vidéo ils s'en souviendront et ils vous accueilleront chaleureusement ça il n'y a pas de souci donc je vous invite à aller les voir tous ceux qui vont au trilanka passez les voir ils sont vraiment géniaux et puis voilà ouais l'ambiance elle est particulière là je voulais ajouter tout le monde est méga triste en fait c'est une ambiance tout le monde est blasé là parce qu'on s'en va et donc ouais tout super triste ça va être un départ ça va arracher le coeur quoi c'est dur c'est super dur pas si on va verser de l'arme ou voilà je suis dans le nord va peut-être verser de l'arme je sais pas tout cas je pense qu'il y en a certains qui vont pleurer le petit rucheur rucheur mali je pense qu'il va verser une arme ouais mais bon compliqué je sais pas trop quoi vous dire en fait ça va être chaud on n'a même pas envie de bouger en fait pourtant il est truc que de rêve aller voir la nostrilanka est là à tangali à mirissa mais bon il faut bien partir un jour continuer le voyage on savait que ça allait être dur parfois de quitter certains endroits par rapport aux rencontres et voilà mais il faut il faut continuer le voyage il y a d'autres choses à découvrir et voilà mais ça va être très dur alors bienvenue et là une des grandes villes ou des villes les plus connues du sri lankin avec aux alentours ces montagnes ces cascades c'est big rock comme Ella Rock, Little Adam's Peak ou Adam's Peak donc dans cette vidéo on va découvrir Ella malgré les... malgré non pas mal avec les nombreux projets que j'ai pu avoir en fait dans la ville pour faire des promotions vidéo en plus sur pour les hôtels pour les bars pour des restaurants donc j'ai pu rester ici environ une semaine donc ce qui nous reste le temps pour décortiquer la ville si je puis dire décortiquer décortiquer pour explorer en tout cas la ville et donc on est hébergé gratuitement donc dans un hôtel dans les montagnes donc tout en face de la route donc c'est un peu loin de la ville on environ 15 ou 20 minutes de scooter donc heureusement on n'a plus loin un scooter mais il faut savoir que la nuit c'est assez dangereuse c'est très pentu et on n'y voit rien pourquoi parce que j'ai une dynamo en fait sur scooter donc quand je vais accélérer pour que pour que les phares s'allument en fait j'ai besoin d'accélérer donc quand je suis en descente forcément j'accélère pas et donc on y voit totalement rien du tout voilà donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo j'essaie de vous faire vous découvrir un maximum de choses et puis bon visionnage oh je sais plus ce que je voulais dire j'ai oublié ce que je voulais dire allez allez donc là on est chez le tattoo guy iman not iman 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 c'est là où j'ai fait la touche pour tatou et où j'ai fait une vidéo promotionnelle pour pour l'établissement en fait donc ça c'est stylé ici c'est comme ça voilà donc on a fait une petite vidéo ici nice guy donc si vous voulez le voir ici c'est iman donc c'est le nom c'est tattoo and piercing c'est pas trop foulé comme dans les autres noms cool place chill bar chill coffee one love et là c'est tattoo et pierre et pierre et pierre c'est une nouvelle coupe donc là en fait je mange dans la poivre sur donc ça y est je pense que je vais percer ça c'est une sauce qui est là depuis quatre jours au moins donc tatou alors qu'est ce que tu mets du riz un peu de pommes de terre ça c'est des piments en fait c'est des piments non mais je les ai mangés comme ça démonstration de manger de piment par chloé allez ça tombe bien on revient de litre la dame pique voilà ma pizza je pense qu'elle va être trop bonne qu'on va goûter bon j'ai pas fait pas suivi la culture du pays là je me suis écouté moi même bon bah bienvenue au nine arch bridge donc c'est le pont au 9 arch et donc là normalement il y a un train qui est censé passer sauf que là bas non mais on est on n'est pas forcément dans le bon horaire il arrive généralement le matin mais voilà c'est assez magnifique c'est le train qui traverse la jungle et qui passe ce fameux pont qui est juste derrière moi voilà et donc on le verra peut-être pas aujourd'hui sans doute demain mais en tout cas voilà c'est magnifique donc le nine arch bridge le pont au 9 arch voilà vous voyez que j'ai l'air con avec mon casque et là je mange du maïs c'est trop bon et là il y a un sage qui essaie de nous piquer ouais ouais c'est à plus sur le ouais c'est très abouille donc je dis avant de se l'interrompt par un sage si vous voulez piquer notre maïs le maïs comme ça très bon et le bol de Semeia non c'est mieux quand c'est froid voilà donc là on est à la deuxième plus grande casquette du pays mais alors ouais elle paye pas le minimum ouais pas ouf tu vas en island tu fais la plus petite elle est dix fois plus grosse mais bon on va pas tout avoir hein c'est vrai il y a un max de monde allez donc on a pas la gopour avec la la première photo le téléphone donc là c'est là où on a dormi ah là t'es en vlog ouais c'est là où on a dormi donc c'est un petit bar voilà en haut d'une falaise on est un peu fatigué on est un peu fatigué ouais mais voilà on vient de se lever et en fait c'est le lever du soleil jusqu'au tour de nos voilà donc c'est génial c'est le feu de dieu et tout est beau donc là des petits fauteuils et tout ça avec un petit feu putain le bruit c'est impressionnant ouais avec la musique et tout c'est génial hein bon bah voilà comme vous avez pu le voir là on a passé une nuit en fait en haut d'un rocher exceptionnel avec une je sais pas les mots une vie sur la montagne et tout ça c'est un petit camp qui fait assez hippie j'ai envie de le dire c'est carrément hippie même avec les petits canapés et tout c'est carrément carrément hippie ouais voilà donc clairement on s'est réveillé à peu près et on va aller chercher les affaires à l'hôtel et on travaille escape putain je parle chinois pour vous et voilà il y a une petite coulée qui dort là on va le réveiller et voilà il y a une petite coulée qui dort là on va le réveiller moi j'ai besoin de mes 6 heures de sommeil et c'est Emmanuel et aujourd'hui elle a eu ses 6 heures de sommeil du coup tout va bien hein tout va bien je pense qu'il faut savoir c'est que Yohuela c'est une ville assez touristique au Sri Lanka beaucoup de voyageurs sont de passage je comprends en fait c'est vraiment dans un massif montagneux c'est assez joli c'est très verdoyant il fait un peu plus froid pourquoi ben forcément parce qu'on est en altitude et c'est vraiment chouette il y a pas mal d'ambiance c'est assez dynamique c'est génial il y a beaucoup de choses à voir il y a pas mal de viewpoints que ce soit avec 9 Arles Bridge donc le pont aux 9 Arches Little Adam Peaks Adam Peaks qui est beaucoup plus grand qui est une soixantaine de kilomètres les cascades voilà je vous en dis pas plus on va découvrir ça tous ensemble j'essaie de faire un maximum de choses donc là on est dans un autre restaurant on va peut-être avoir un projet donc c'est le One Love c'est à côté d'un tatoueur donc ça est là c'est dans Ella Auton dans le centre-ville et avec L'EA c'est la bonne idée de proposer des services alors effectivement c'est pour c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pour ne pas payer la bouffe et l'alcool non pas l'alcool les boissons mais on s'est mis de servir sur ça ouais ouais mais sauf que le lendemain on n'est jamais au abt hier toi non moi oui tu t'es levé à quelle heure ? à 16h c'est chaud ou quoi ? 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 bon bref et donc là on attend peut-être qu'on va faire un projet pour ce soir comme ça on ne payera pas parce que c'est vrai qu'en fait je vais vous dire un truc le plus cher c'est pas le logement parce que le logement vous pouvez trouver un logement pour 3 euros, 2 euros la nuit c'est la bouffe et des extras et les extras généralement c'est vous allez boire une bière vous allez boire un verre le soir ou la journée c'est ça qui coûte cher c'est pas le logement l'hébergement tu peux trouver un truc vraiment pas cher c'est ce qu'il y a à côté donc le logement c'est pas ce qu'il y a vraiment de plus rentable c'est ce qu'il y a à côté donc là on travaille dans des bars dans des restos et là ça vaut vraiment le coup parce qu'on peut se mettre vraiment bien quoi je pense qu'elle est en train de faire ou pas ? qu'est-ce qu'il y a ? bon bah du coup on se retrouve One Love alors ici il se fout le pain sur les noms des cafés c'est The Chill Bar One Love c'est quoi ? The Cool Place toujours voilà donc euh si en France vous voulez lancer un concept arrêtez de vous prendre la tête sur les noms des bars ouais pour mettre le bar le bon bar le bon bar le bon bar le beau bar le beau bar le beau bar oui le beau bar ça doit exister mais bon le beau bar pourquoi pas parce que ici c'est vraiment très sympa il y a de la déco partout 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 et donc moi moi je suis tombée in love d'une petite fresque c'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles moi je trouve ça trop chou donc voilà et puis j'ai mes lunettes ça va pas là voilà c'est mieux c'est mieux c'est plus authentique allez ciao 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 Yo salut et bien là on va en direction de Nil den c'est ni plus ni moins qu'une cave une grotte c'est un peu de la spéléo là on va carrément descendre dans un gouffre c'est un pseudo sanctuaire ils ne sont pas un pseudo sanctuaire c'est un sanctuaire c'est ce qui est écrit devant on traverse une partie de la jungle pour accéder à cette bad cave moi je crois qu'on s'est trompé de chemin on va faire demi-tour il y avait un passage à droite juste avant bon bah là on s'est un peu perdu on a pris une petite cabane et il n'y a personne je pense qu'on va faire demi-tour on va chercher un guide je vois pas où ça peut être là nous voilà devant la cave donc la bad cave donc c'est ni diapkuna et regardez donc on va descendre juste maintenant ça c'est impressionnant ils parlent pas à rouler nice voilà c'est un truc de fou c'est littéralement un truc de fou tiens toi bien parfait c'est bon c'est ça C'est bien ça ? Le son est... Le vertigé. C'est OK. Regarde, OK. Descends bien en arrière. Là, on a lancé du flottant. Ah oui, putain. On a les banné. Comme chez eux. Step by step. Just... Voilà, c'est... Comment d'explos ! Notre guide est en tongs ? Ah, impossible. OK. OK. On est littéralement accroupis. Attention à la tête. On s'enfonce dans les profondeurs de l'enfer. J'ai des chauves-souris. Oui, il y en a un peu, mais c'est pas grave. Ouais. On les entend à chauves-souris. Là, il y a plein de mouches. On a dégueulasse. Vous voyez toutes les petites bêtes, là ? Ce qui circule, ce qui vole, on en avale pas mal. Bon, bah, j'aurais visité la Batcave. C'est pas grave. On entend les chauves-souris, quoi. T'entends quoi ? Non, je les entends. Ouais... Et vous allez voir ce qui nous attend. Une piscine naturelle. Je suis en train d'avaler des mouches, là. Des petits trucs volants, là. J'ai le haut-tran carrément souillé. Oh, chauves-souris. Ouais, on les voit. Oh. On s'entend, ça résonne. Mais j'ai pas envie de trop crier, j'ai peur qu'il y ait des éboulements. On peut pas dire qu'on descend en profondeur de ouf, là. Au pire, c'est les petits mouchons qui attaquent. Les chauves-souris, ça va, elles sont... Il fait chaud. Très chaud. Ça glisse pas mal. Et là, c'est carrément des éboulements partout, en fait. C'est littéralement la Batcave, là. Il faut pas lui faire, c'est de retrouver le temps. Non, t'inquiète pas. T'as un impression de tout peut s'effondrer à tout le moment. Ouais. Sale pire. Les rochers, ils ont pas l'air stable. Ok, donc l'eau, elle est là. Ouais. Bon bah j'ai pas fait gaffe, en fait, je suis tombé dans l'eau directe. J'ai enlevé le sac. Bon bah on va aller se baigner. Oh, elle est là, en fait. Bon bah allez. Parce qu'on voit pas du tout l'eau, en fait, donc... Ok. Elle colle. Elle est froide. 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 Elle a une protection pour la GoPro. Pour la GoPro ? Ouais. Non mais je vais pas la mettre dans l'eau. Il y a deux bains. Ouais, deux bains. Il faut rester comme ça, je pense. Bon ben voilà on est en pleine grotte, on a trouvé l'eau, je vais m'asseoir parce que c'est chaud. On est quand même dans une eau à 300 ou 400 mètres de profondeur dans une grotte, on a clairement fait de la spélogie pour venir ici, et croyez moi c'était quelque chose. Et là on se retrouve dans cette grotte, c'est fabuleux. Donc c'est une île d'Oua Pandu, je ne sais plus quoi parce que là je suis juste mort. Et c'est trop bien. Clairement, clairement je n'en ferai pas deux fois. Voilà, nous voilà en tout cas là. Et là on se n'est pas parce que clairement... On ne sait pas ce qu'il y a de... Des minéraux. Petit échange là. Là on remonte à la surface, on n'a pu pour trop longtemps là. Le sol est complètement scintillant. C'est magnifique. Oh ! Yes... 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 sur la tête achetée c'est parti